Salut les potes, on se retrouve cette fois-ci pour les Ophé du Manoir Malvoie. Ce manoir plutôt sympathique, on va enfin pouvoir y faire une petite visite immobilière. Cette instance détient 3 Ophé, sans profession, qui est en deux parties dans deux instances, l'autre instance est Boralus. Mauvaise récolte, et enfin le dernier Ophé, histoire d'amour alchimique. Je vais commencer par 100 professions. Ce HF nous dit qu'il faut trouver tous les ennemis dans le Manoir Malvoie et le siège de Boralus. Mais pour trouver ces ennemis, il faut trouver des items dans l'instance et avoir le métier pour pouvoir les utiliser. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire quel métier il faut et n'ayant pas accès aux coordonnées dans cette instance, regardez bien les cartes que je vais afficher. Commençons par la Gouvernante Habitat. Pour activer l'item que vous voyez sur la carte, il faut être Calligraphe. L'item est un bouquin caché dans une bibliothèque. Le second est la Paysagiste Lilith. Suffit d'aller dans le jardin et dans la fontaine, on y voit une petite plante rouge. Il faut être herboriste pour utiliser l'item. Tout simple, pareil. Ensuite, le maître chasseur gratte. Lui, il est à droite de l'entrée de l'instance dans le pavillon de chasse qui est un magnifique poulpe au-dessus de la cheminée. Sorte de salle de trophée de chasseur. Pour lui, il faut utiliser le métier travailleur du cuir sur une carte sur une table dans un coin de la salle. Maintenant, direction l'étage et aller dans la petite salle carré dans l'aile droite de l'instance. Vous pourrez y voir un métier à tisser. Comme vous l'aurez compris, il faut être couturier pour utiliser cet item. Vous verrez apparaître donc la couturière J. Johanna. Et le dernier est le vigneron en chef, Justin. Lui, il faut juste être cuisinier. Tout bêtement, tout le monde peut le faire. J'avais pensé à l'alchimie mais non, c'est cuisinier. Son item est une bouteille de vin dans la clave de l'instance. N'en abusez pas, il reste deux offés à faire. Bon. Une fois toutes ces explications assez longues, direction le second offé. Mauvaise récolte. Il ne faut pas que le Goliath des âmes obtienne douze charges de récolte d'âmes. La strat est simple. Tous les 6-7 stacks de récolte d'âmes, le tank a juste à diriger le boss dans une haute de feu. Faire une petite BL et un petit peu de déplacement. Et c'est torché. Simple. Et pour finir, le haut fait Histoire d'amour alchimique est sur Gorag Tool, le dernier boss. Le dernier boss, lui, il faut détruire 3 cadavres d'esclavagistes touchés par la mort en une seule potion que tu peux récupérer sur le sol des petites zaoïles lumineuses. Pour ce faire dans la strat, les potions qu'on ramasse en marchant sur les zaoïles de lumière permettent de détruire ces cadavres. Au lieu de le faire directement, il suffit d'attendre qu'il y ait 3 ades, que les 3 ades soient morts. Et bien sûr, pas que l'aoïe de la potion n'est pas immense. Une fois les 3 cadavres convenablement packs, vous pourrez balancer la potion sur le sol et à l'emplacement des ades. Et maintenant, défoncez le boss. Vous aurez détruire les 3 ades, le boss sera tué, vous aurez votre haut fait. Voilà les potes, vous avez maintenant terminé, ou presque terminé, les haut faits du manoir. C'est créé à chef à 2 instances, pfff, n'importe quoi. Du coup, je vous préviens encore que vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Je vous dis donc à plus les potes et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501